Je suis producteur, j'ai trait la sémence paysanne. La sémence paysanne c'est la sémence que nous nous trions, les vrais épiciers qui sont gros, gros en forme. C'est la sémence de la qualité. J'ai produit la sémence du sorgho, qui est ça, également le maïs. C'est ça comme ça. Si je produis le niébé. J'ai décidé de produire la sémence paysanne, parce que ça sera de la sémence de qualité. Moi, je produis, je ne veux plus l'acheter, donc ça fait moins de dépenses et la production aussi, c'est propre. À la fin de la saison, comme ça, nous regardons au champ les épis qui sont bien donnés. Pratiquement le sorgho, comme ça, nous sélectionnons les épis qui sont gros, gros et visibles. On met ça dans cet état, vraiment, pour pouvoir conserver facilement, pour ne pas mélanger avec les autres épis-là. Ce qui concerne le maïs aussi, c'est la même chose. Quand on bat le niébé, nous trions le gros, gros grain. Et maintenant ça, on le conserve dans le sac à troupes fonds. Soit on met ça dans le budon avec de la cendre que nous mélangons et que nous dévoyons, pour éviter que les insectes dévorent ça. Cette production a augmenté notre revenu, parce que nous produisons, ça produit beaucoup, nous récoltons, nous consommons, puis le reste nous vendons. Ok, le changement que chaque pratique nous a apporté là, parce que nous ne payons plus les sémences. Et comme c'est nous, mais on a extrait, c'est de bonnes qualités, puis ça donne toujours de bons rendements. Ce qui cause problème pour nous, c'est la manière dont nous conservons. On n'a pas de lieu suivi pour conserver nos produits. Aujourd'hui, grâce à la production de la sémence, j'ai pu économiser de l'argent et j'ai construit une maison. C'est ça qui me rend très fier. Je souhaite approfondir des connaissances dans la conservation des sémences paysannes. Et en plus de cela, je vais aussi apprendre de nouvelles techniques de la production maraîchère, et surtout la fabrication du compost. Pour la campagne prochaine, j'ai besoin de la baie de trait et une motopompe pour ma production. Sous-titrage Société Radio-Canada